Musique Bonjour mes chers taureaux, taureaux, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Je suis ravie de vous accueillir sur cette vidéo, sur ce nouveau tirage de fin d'année. Ce tirage qui vise à vous indiquer le message qui vous concerne pour cette fin d'année, pour cette transition. Qu'avez-vous besoin de chlore sur 2021 pour favoriser ce qui a besoin d'émerger en 2022 ? Donc voilà ce qui va vous être dit. J'espère que ça va vous parler. Si vous êtes intéressé pour savoir de quelle carte il s'agit, je vous invite à aller regarder la vidéo d'introduction. Je vous présente ces trois decks, ces trois jeux. Et on va commencer. Alors, premier tirage, c'est l'élément central de cette phase transitoire de fin d'année qui s'invite ici pour vous. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire ? Qu'est-ce que le message de l'invisible peut avoir envie de vous transmettre pour chlore cette année ? Et passez la suivante pour vous les taureaux. On va poursuivre en tirage sur des éléments de précision pour vous aider à comprendre un petit peu la première carte, à aller plus loin. Pour vous, les taureaux, c'est ça. Et la carte conseil qui va vous aider à finaliser, on va dire, la phrase qui s'invite ici, l'histoire qui s'invite ici pour vous. Voilà. Alors, pour vous, taureaux, eh bien, vous avez planté les fruits tout au long de l'année. Vous avez œuvré, vous avez beaucoup, beaucoup, œuvré pour aller dans le sens de ce que vous voulez, de ce qui vous semble juste, de ces fruits que vous avez envie de récolter. Et vous êtes invité maintenant à avoir la foi, à avoir confiance que ce qui va émerger sera conforme à ce que vous avez planté, je dirais, comme graines. Donc, vous récolterez, vous êtes sur le point de récolter les fruits. Vous êtes invité ici, dans cette patience, face à tout ce que vous avez fait. Donc, je dirais qu'en fait, vous avez concrétisé, agi, agi dans la matière, dit les choses, fait les choses que vous aviez à cœur de faire, ou besoin de faire, par nécessité ou par désir. Et que, ma foi, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Donc, je dirais que pour cette fin d'année, quelque chose est paisible. Vous pouvez maintenant vous reposer tranquillement comme ce paysan sur son râteau, regarder pousser ce qui a besoin de l'être. Et quand ce sera mûr, ce sera une récolte qui sera en lien avec ce qui aura été mis en œuvre. Alors, avec peut-être certaines surprises, on va voir qu'est-ce que la suite peut vous donner comme éclairage pour vous permettre de faire cette transition, de vous préparer à quelque chose de nouveau. Le 4, l'empereur. Je pense qu'ici, vous allez enfin vous sentir maître du jeu, maître des éléments. Ce que vous avez fait correspond exactement à ce qui était juste de faire. Vous allez pouvoir installer votre assise. Vous êtes dans votre vérité. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez fait des actions. Vous avez réalisé des choses. Vous avez peut-être exprimé des choses pour vous aligner un peu plus à quelque chose qui est confortable, plus juste pour vous, plus dans votre vérité. Et là, je pense que vous allez un peu reprendre des cartes en main ou avoir le sentiment de reprendre des cartes en main pour vous dire je ne subis plus. les éléments comme j'ai pu les subir dans le passé. Je désire aussi être davantage maître du jeu, maître de moi, le réalisateur de mon avenir. Et donc, ça va pouvoir être possible, cette transition, parce que justement, vous avez fait des choses. Ne négligez pas tout ce que vous avez fait. Il s'agit de le reconnaître. Et ça va être intéressant pour vous de vous appuyer sur ce que vous avez fait et d'en chercher les fruits. Si ce n'est pas toujours visible, je vous invite vraiment par cette carte-là à bien identifier vos acquis. L'empereur, il est ancré, il est stable. C'est un référent. Donc, c'est cette posture de référent qui vous est invité à avoir pour cette transition entre cette fin d'année et l'année suivante. Vous êtes dans un moment de stabilité, je dirais. Dans la carte conseil, Donc, l'épée, la force de conviction à rester dans votre droiture, rester juste avec ce que vous avez compris. Vous avez mis en œuvre des choses pour aller dans ce sens. Continuez. C'est vraiment une invitation à continuer dans cette confiance. Ici, la carte vous dit « Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. » Ça va vraiment de pair avec la carte de l'empereur. Il est ancré, il est maître du jeu, il a compris, il a atteint l'espace de sa force. Ayez confiance en vous, continuez. Dans cet axe-là, je dirais, ne lâchez rien. Il ne s'agit pas d'être rigide, attention, il s'agit de garder la foi, de garder cette confiance, cette conviction que vous œuvrez pour quelque chose de juste, pour récolter des fruits très spécifiques. Alors, c'est peut-être de tout ordre. Ça peut être récolter de la reconnaissance, récolter la paix, la tranquillité, récolter de la confiance en vous, récolter peut-être les bénéfices de projets que vous avez mis en œuvre, c'est-à-dire je suis dans la bonne voie, j'ai planté les éléments de base, mes fondations sont là, j'ai construit, je ne suis pas dans une phase de début, je suis dans une clôture, j'ai bâti mon empire, c'est l'empereur, j'ai bâti mon empire, j'ai œuvré, j'ai bataillé, maintenant je suis posée, je suis ancrée, je garde foi et confiance que tout ça me permet d'enraciner tous les éléments qui sont nécessaires pour moi afin de me développer, d'aller plus loin ensuite. Donc je dirais que cette fin d'année, c'est pour vous un très très beau présage, qu'il n'y a pas plus à faire, ce qu'il fallait mettre en œuvre, a été mis en œuvre, installez-vous maintenant, dans votre place, occupez votre place, vous l'avez trouvé votre place, occupez-la, développez-la, gardez cette confiance, cette conviction, que ce qui a été fait est juste et bon pour vous. Voilà, j'espère que ça vous éclaire, n'hésitez pas à faire un commentaire, à liker ou à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour pouvoir voir la suite. Je vous dis à très bientôt, les amis taureaux. Sous-titrage Société Radio-Canada